Il n'y a pas à dire, ça fait beaucoup d'eau quand même. C'est presque comme si c'était un des reproches qui a été fait à ce jeu. Non, probablement pas. Ou peut-être que si, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'eau. Et l'inconvénient, c'est que l'eau, non seulement, c'est lourd à traverser, puisqu'il y a la blinde de Poké Sauvage qui tend à être relativement rapide, qui a la bonne idée d'avoir mis des Tentacool, qui peuvent aller très très haut au niveau. Mais en plus, c'est des zones avec très peu de variétés géographiques, puisque c'est surtout une très longue ligne droite avec du bleu partout. Donc, je veux comprendre pourquoi les gens en sont pas si fans. Mais heureusement, on va changer un petit peu. Avec une bonne musique. Je ne sais plus à quel point on peut l'entendre ailleurs. Je veux dire, ici ou là, oui, mais... Elle est relativement rare, il me semble. Enfin bon. Okamou, on va essayer de te donner un peu d'expérience pour changer. Mais au moins pour reconnaître que l'équipe s'est bien équilibrée. Et également, bonjour tout le monde. Ici Jeanneux, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Pokémon Emeraude. La dernière fois, nous avons commencé les bons sens de Chenal, Chenot. J'ai un doute. Et on a essayé d'entraîner un peu tout le monde. On a eu une gros ré, enfin. Et on peut désormais s'occuper de... Bon, il est parfait. D'essayer d'entraîner un peu tous les autres, tant qu'on y est. Et donc là, surtout, l'épave. Qu'est-ce qui a bien pu te pousser à venir ici ? Tu ne sais pas que la curiosité est un vilain défaut. Ouah, tu m'as trouvé ! L'épave est une zone relativement unique qui a, de mémoire, beaucoup changé entre ce jeu et le remake. Mais j'aime bien les deux versions, là. Le remake le rend un peu plus, entre guillemets, réaliste. Là où ici, on se doute bien que c'est juste une zone qui change un peu par rapport à d'habitude. Mais c'est cool, j'aime quand même bien. Et on y récupère surtout un homme... Enfin, une CT, principalement. Qui est extraordinaire dans ce jeu, alors que les remakes nous la font obtenir super tard. Donc, ouin. Mais les remakes nous donnent aussi des CT infiles, donc je peux comprendre. Vaguement. Néanmoins, ouais, on va tabasser du chose. On va essayer de surtout se préoccuper, de rafler de l'expérience pour notre ami Okamo. Qui commence à tomber un peu en retard. Et qui, malheureusement, n'est pas prêt de voir ce retard trop changé. Parce que la prochaine route n'est pas du tout à son avantage. Parce qu'il va y pleuvoir. Donc, ses attaques feu vont être affaiblies. Cool. Et la prochaine arène est de type vol. Puis la prochaine arène est de type psy. Merci d'avoir raté, Coco. Donc. Il y a quand même quelques raisons pour lesquelles j'ai dit que Pussyfeu n'était pas exactement le meilleur. Il n'est pas le pire non plus, mais je m'aperçois que j'ai peut-être été un peu généreux avec lui. Je pensais qu'il serait plus efficace dans certains combats. Je reconnais que pour Adrien, je ne l'ai juste pas utilisé. Parce que je le gardais en réserve si jamais les choses partaient en vrille. Je veux dire, il avait tombé un charter une fois, il pouvait recommencer, non ? Mais... Pour Norman, j'ai quand même été très déçu du peu qu'il a réussi à le faire. Je veux dire, Gallifaux au final est quand même relativement limité. Et... Quoique non, toi, tu n'as pas à point poison. C'est Hippocéan qui a point poison, il me semble. Je suis trop content. J'ai récupéré Feint et j'avais dit que c'est... Ouh, le roche ! C'est vrai que Hippotramp a une défense spéciale pourrie et une défense physique décente, il me semble. Donc... Quand même. Bref, passons. Et yay ! Niveau 31, pas rattraper les autres. Sinon, tu peux apprendre une attaque utile quand tu veux. J'ai oublié tes niveaux d'apprentissage, mais ça serait cool. Oh, tu n'es pas ma maman, toi ? Non, je ne... Je ne ressemble pas à un adulte du tout, pour commencer. Comment ça, je suis jeune pour un dresseur ? Tu fais face à un gamin qui est plus jeune que moi. Et qui est un dresseur ? Les bateaux de ce genre sont rares, alors je vais y jeter un coup d'œil. Hum, on dirait qu'il y a d'autres cabines. Merci, Sherlock Holmes. Je suis content de savoir que nous avons un détective à bord. Bref, on ne peut pas accéder à l'intégralité de l'épave pour le moment. Ouh, génial, une lettre. Toi, tu dégages si je manque d'espace. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas vidé mon sac. Dans le sens littéral du terme. Nous, les marins, quand on sort en mer, on emmène toujours nos pokémons. Tu dirais-tu d'un petit combat ? Il me semble que la salle à droite contient ce qui nous intéresse. Mouhaha. Oh, ça va être tellement bon. Eh, ouh, au Bali. On n'est pas prêts de te voir, toi. Je veux dire, dans la nature. Ce qui est dommage. Ça aurait pu être intéressant à utiliser. Ah, malheureusement, il me semble que tu n'as pas encore ton type glace. T'es pure. Non, t'es déjà type glace. J'avais un doute. Parce qu'il y a pas mal de type haut glace qui ne gagnent que type glace à l'évolution. Tant mieux. Ça te rend plus facile à dégommer. Machopper, ok. Oh, Machopper, le truc, c'est que je ne sais pas ce qui est vraiment bon pour toi. Ok, il me semble que ta défense et ta défense spéciale sont relativement similaires. De toute façon, tu débrouilles un coup de critique. Cool. Il y a un homme. Bon, paquet d'XP. L'arrière du bateau a sombré dans les profondeurs. Si un Pokémon pouvait aller sous l'eau, on pourrait peut-être progresser. C'est effectivement le car. Oh, j'ai mal au cœur, il n'y a que d'être à bord de ce bateau. Ça ne bouge même pas, mais c'est vide. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait comme dans Rouge, Bleu, Jaune et Remake. C'était peut-être pas dans les originaux, je ne sais plus, où vous examiniez la poubelle où le capitaine vomissait et il disait, il a mangé ça ? Heureusement non, apparemment c'est vide, donc il est malade, mais... Ouin. Ici, vous pouvez voir des pixels, enfin pas vraiment des pixels, mais des carrés plus sombres. On pourrait utiliser plonger dessus quand on aura la capacité, ce qui est genre tard, très tard. Une corde sortie, jamais inutile. Pas le plus essentiel, mais pourquoi pas. Yeah, c'est un bateau ! Oui, effectivement, c'est un bateau. Scuba Ball ! J'ai un doute, il me semble qu'il y avait plus efficace sur les pokés sous-marins ? Oui, littéralement. Ah, redonnez-moi mes objets. Salut toi ! C'est un dresseur. C'est l'endroit idéal pour une petite exploration, c'est passionnant ici, je parie qu'il y a de stupéfiant en trésor à bord... Oui, patouche, à moi, nien. Malheureusement, la salle où j'ai dit que l'objet se trouvait, on ne peut pas y accéder maintenant, donc... Sinon, j'aurais sauté dessus, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle à me voir à bord du bateau avec ma bouée ? Rien. Je veux dire, c'est... Tu fais quoi ? Tu la poses dans un coin avec le risque qu'elle soit piquée par quelqu'un d'autre, ou que... Je sais pas, il y a quelqu'un qui la déplace par mégarde ? Bien sûr qu'il vaut mieux que tu la conserves avec toi. Ses affaires. Donc non, il n'y a rien de drôle à te voir te balader avec ta bouée dans un navire, donc... Je serais plutôt inquiet de te voir dans un navire échoué qui est très certainement en mauvais état, avec des planches courries, etc., où tu pourrais te blesser, mais... C'est-à-dire, c'est un jeu vidéo, donc on va peut-être pas chercher trop loin non plus ? Tu m'as écrasé ! À coups de pieds, ouais, littéralement. C'est dur de lancer des Pokérolls en se cramponnant une bouée, tu peux la tenir d'une seule main, non ? Ah ! Une embuscade. Force et compassion, ce sont les trésors d'un dresseur. Laissez-moi de nous aimer, j'ai peur ! Bon, on va voir ça. Seulement deux Poké, Sablero et Marill. Ouh. Pour le coup, Flamèche, Bluff, on va se débarrasser du Sablero d'abord, parce qu'il est un peu plus costaud, quand même, qu'un Marill. Oh, le bon boss bon ! C'est-à-dire, c'est tant mieux, je pensais pas que ça marchera aussi bien, mais... Ah là là, mes deux... Ironiquement moins bons de l'équipe. Pas par plaisir, en plus. Juste que... Atago manque d'attaques viables. S'il avait Gigasensu, là, il serait déjà bien meilleur, mais... Surprise, il ne l'a pas. Pendant qu'Okamo n'a ni des très bonnes attaques, Double-Pied reste OK, mais c'est pas non plus merveilleux. Et Flamèche-pue. Et il revend vraiment en besoin de l'évolution, parce qu'au final, en tant que Galifeu, il est vraiment pas aidé. Sa vitesse est médiocre, ses défenses sont pas géniales. Il fait des bons dégâts, mais à nouveau, si vous êtes lents et bourrins, mais fragiles, ça va pas toujours très bien ensemble. Évidemment, l'évolution. Genre, dans 5 niveaux. Ça ne sauvait pas vraiment de marcher le pied nu sur un poteau. Oui. Enfin, surtout sur une épave. J'ai vu quelque chose briller dans une des cabines du bateau. Hmm, sans doute. C'est bide. On cherchait des trésors, mais on n'a trouvé qu'un dresseur. Tiens, on se souvenait que vous étiez plus tôt, vous deux. Oh, génial. Musiol et Lumival. Ah, les deux sont casse-pieds de toute façon. Toi, t'es meilleur sur le physique que sur le spécial, il me semble. Je crois, je sais plus. On va juste vous dégommer la phase. C'est quasiment la même chose. Sauf que je considère que Musiol est meilleur. Parfait. Et ils doivent apporter une belle quantité d'expérience. Ouais, parfait. Veeuuh. Tant mieux, on aurait pu voir sa tronche. Voyons voir ce que vous freint. Je veux dire, ce sont des bonnes attaques. C'est juste que tu me bloques sur quelque chose que tu ne voudrais pas, normalement. Me bloquer sur bluff aurait été bien meilleur, mais... Eh, c'est pas important. Et niveau 32 pour lui. Cool. Vive attaque ! Je veux dire, c'est nul. Oh, waouh, quelle force. Tu me mis en colère, je vais t'enregistrer pour la peine. Oh, non. Je me demande où les trésors peuvent bien être cachés. Je sais que je vais m'acheter quand on les aura trouvés. Ça, c'est une mauvaise manière de penser. Enfin, selon moi. Euh, ouais, j'ai ignoré mes attaques. Même si ce n'est pas aussi inutile pour lui que pour notre ami Masco, le problème, c'est que ça reste pas génial, de manière générale. Et je suppose qu'on va continuer avec Okamo, puisque je le vois... Ce sont probablement bientôt finis. J'examine ce bateau pour le Capitaine Po. Il m'a aussi demandé de rapporter un scanner, mais je ne l'ai pas trouvé. Le scanner. Mais avant, on a la clé stockage, qui est le truc qui m'intéressait dans toute cette histoire. Et l'objet qu'on peut récupérer à la touuuute fin du bateau. Et on pourra le donner à ce type ou à quelqu'un d'autre. Je ne sais plus, je ne sais plus si c'est à lui ou au Capitaine Poop. En échange d'un objet complètement inutile. Enfin, vous aurez deux objets possibles. Mais les deux réclament de le donner à un poké spécifique et de l'échanger pour le faire évoluer. Et par conséquent, si vous ne pouvez pas faire des échanges, ça ne sert à rien. En revanche, ce qui sert beaucoup plus à quelque chose, c'est la CT13 Laser Glass. L'une des meilleures CT du jeu. Et que je vais utiliser immédiatement parce que crotte. Oui. Oui. On va retirer Ultrason parce que sincèrement, je n'aime pas l'attaque. Elle est imprécise et pas fiable. Et j'ai Minch qui peut utiliser Honde Folie. Et avec ça, ça le rend page puissant. Ça lui donne une excellente couverture de type. Laser Glass, 95 de puissance, 100 de précision, 10% de chance de geler. Et surtout, ça lui donne une bonne couverture de type. Force cachée sera remplacée par quelque chose à terme. J'avoue que je ne suis même pas sûr de quoi. Niveau attaque à prise par niveau, il y a toujours Bouclier qui augmente de deux crans. Sa défense qui, sur le papier, n'est pas inintéressant. Mais dans la réalité, est plutôt situationnelle. Puisque, à nouveau, je considère que la défense physique est moins utile dans ce jeu. Enfin, dans cette génération-ci spécifiquement que la spéciale. Et vous devez quand même vous prendre des coups pour ça. Donc, ouais. Et au final, je pensais qu'il resterait plus de dresseur que ça. Donc, il n'est que je ne suis pas assis. Je dois pouvoir liquider quelques trucs tranquillou. Oula. Mon menteur de petite amie m'a dit que j'étais très joli en bikini. Ça sonne comme un potentiel compliment totalement sincère. Mais que tu refuses parce que tu... T'étais... Pas trop confiante en toi-même. Ah, je m'en fiche. Mais ouais, là, vous voyez tout d'un coup. Carrie va juste enchaîner les bons trucs. Évolution, surf, bomber, laser glace. Je ne suis pas totalement sûr de ce que je lui ai donné en dernier. Ce n'est pas majeur. Il a déjà les trois trucs essentiels. Ça pourrait être toxique. Que d'ailleurs, j'ai complètement oublié d'aller récupérer parce que je suis un imbécile. Parce qu'on aurait pu le récupérer après Adrien et ça m'est complètement sorti de la tête un peu. Je l'ai dans mes notes, mais je ne sais pas comment je fais. Il faudrait que je repasse. Oups. Euh... Oui. Ici, cependant, nous avons l'objet caché... Dans cette zone. Le seul, même, devrais-je dire. Et voilà le deuxième objet local. Qui est en deuxième ? Atago. Parfait. Atago ne va pas énormément aimer la prochaine zone non plus. Beaucoup d'insectes, il me semble. Je suis très fier de mes Pokémon. Laisse-moi un peu te les montrer. J'adore les Pokémon de type... Oh, les autres, si, d'ailleurs. J'aime ça. Et même le reste. Tout. J'aime tout. Mais je préfère dire que j'aime ça d'abord. Excuse. On n'a aucun sens. Ouh, la vache ! Six ? Pas courant. Et aussi, comme on a un top dresseur, on a du gros machin pas beau. Ah, et l'exprime va être casse-pieds. Et je vais... Ouais, on va utiliser tunnel. Il n'y a pas de très haut niveau, donc ça devrait relativement aller, mais... Ça peut être casse-pieds. Atago va probablement se prendre statique dans la face. Ok, vas-y, fais... Fais donc. Je cognais qu'un géclair. Et par crainte, j'entends, ça m'aurait cassé les pieds. Bah déjà, en tout... Oui, il a forcément statique. Puisqu'il n'a pas Paratonnerre. Paratonnerre aurait été bien, là, parce que... Ça aurait fait que je ne pouvais presque rien faire à l'autre clown et tous ses pokéos. Et à un combat... Tant que lui, il était encore debout. Ah, où ça m'a ? Et bien entendu, statique s'active du premier coup. C'est-à-dire que c'est que 30% de chance. Ah bah, Atago, tu vas continuer à lui taper dessus. Puisque je ne vois pas grand-chose d'autre que je veuille faire avec toi. Et je préférerais encore que... Aïeux. Oh oui, et avec plus 2, c'est... Un minimum plus dangereux qu'on ne pourrait l'imaginer. Pas au stand que ça non plus, mais un peu. Après, il y a quand même les niveaux de différence. Ok, pas paralysé. Est-ce que ça peut achever, s'il te plaît ? Oui. Et les DELs... Ouh lolo ! Eh, dis donc, t'as pas de la cochonnerie, ma chère amie ? C'est-à-dire, c'est un peu le concept des top-dresseurs, de manière générale. Ils ont le plus souvent des équipes plus développées que la moyenne. Et ils ont des évolués et des costauds. Là où la majorité des autres ont juste des non-évolués et des trucs complètement inutiles. Ah ouais. Et un autre Elix-Prenus. Bon, bah bah, je suppose. Ouais. Les dégâts qui viennent d'infliger là montrent que... Cette PC-Glas est probablement aux alentours de 60... 65 quelque chose. Et pas dans... Genre du 35. Parce que sinon, ça aurait pas fait 30 de dégâts que ça. J'ai perdu de nos ! J'adore les doceurs difficiles. Entre un enregistrement dans ton Pukinab. Ok. On a beaucoup de gens qui veulent nous enregistrer, mais en général, ça sert à rien. Bref, morceau d'étoile, notre deuxième objet local. Big, on en a encore pour un moment, en fait. Les pas va durer un tout petit peu plus que ce que j'aurais voulu, mais... Euh... Bref. Intervertir. J'aime pas, parce que ça ralentit plus qu'autre chose, vu que Karib est pas le plus adapté dans cette zone. Mais malheureusement, je tends à vouloir essayer d'avoir mes Pokés qui sont à peu près du même niveau. Nohou ! C'est de la triche, mec. Ah, enfin bon. Prends-toi un faux serve dans la face. Hum... Ok, ça va, j'ai compris. Eh, c'est quoi, Minchko ? On t'a pas revu depuis le... Plus ou moins le début du précédent épisode. On t'a jamais vu en tant que... Que bon on est. Arrache-lui la pète, il a une bonne défense spéciale, mais c'est tout ce qu'il a. C'est pas vrai, en plus. Il a aussi une très solide vitesse. Une bonne attaque spéciale. Il a beaucoup de choses. C'est pas comme ça que je vais pouvoir parcourir les 7 mers à la marge. Non. Mais bon choix de pot, j'approuve. C'est un des plaisirs de la nage. Jouer. Bon, ces créatures me font peur. Je veux dire, c'est des méduses empoisonnées. Regarde ça. Moi, j'irai pas jouer avec ces trucs, je vais les fuirer. Et nous voici arrivés sur la fin de cette bon sens de route. On est juste au-dessus de... Truc-muche. Poivre-sel. Oh... On va continuer avec vous deux sur ce combat, mais je risque de vouloir foncer. Bon, macho comme moi, cette convenience de Pokémon est la paire idéale. Wahou, qu'est-ce que tu vas te prendre ? Ok, merci. Ah, je pense que ce que je vais faire, ouais, c'est que je vais leur tabasser à la tronche violemment à tous les deux. Ah, Elia et à Francis. Ouh, un air mûr, pas mal. Et ensuite... Hmm... Ah, pour le coup, autant faire laser glace, j'ai envie de dire. Bref, on va leur casser la tronche, puis je vais me rendre à Poivre-sel pour me soigner, parce que mes pokés commencent à prendre un peu cher, entre la paralysie... L'épée les manquant, ce genre de bêtises. Heureusement, t'es stupide. Et toutes ces bêtises... Non, on va continuer. Ben, laser glace serait probablement légèrement plus puissant, pure air mûr, parce que Surf voit sa absence divisée par deux. Mais ça me permet de... Je sais pas. On verra bien. De toute façon, ça va pas mettre KO et air mûr, mais ça le faiblit bien. Hipp. Ok, ça je m'en fiche. Enfin si, ça donne des fortes chances pour que... Now. Et aussi, nous avons droit au délicieux... Jingle. Malheureusement, on va devoir le supporter jusqu'à la fin du combat, ou jusqu'à ce que Karib soit mis KO, ce que j'espère n'arrivera pas. Ben, au moins, il va monter niveau 32 avec ça, donc là. Non. Il me semblait que t'étais... Oh, ah non, non, ben non, c'était proche du 31, et puis après je t'ai retiré, tu dois être tout au début. Ah, il va falloir avoir un autre air mûr ! Je veux dire, c'est un excellent poké, mais c'est... Oh. Ok, non, là ça devient un peu... Un peu ridicule. Ah, Karib, tu vas fuir lamentablement, je veux dire, retrait stratégique, et... Les chances que tu arrives à utiliser tunnel sont relativement faibles, parce qu'il faut que tu réussisses deux tests de... De toute façon. Il faut que tu réussisses à passer outre deux chances de paralysie. Voilà. Mais bon... Ah là là, tu me casses les pieds, toi ! Non, 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 non. Tu re-armures, si possible. Et tu retentes, je suppose. Heureusement qu'il est stupide. Il n'a que... Vas-y, naaaaaa... Oui ! Mouah ! Et là, par contre, ouais, hermure, il n'en casse pas. Ça, la défense spéciale n'est pas géniale, donc... Youhou ! Bref, ouais. On défonce ce tentacruel, on va se soigner, en espérant pas tomber sur un nage-arme. Je pense pas qu'il y en ait au centre, plus que ça. Et on... Finira probablement ces types la prochaine fois avec la maison des pièges. Plus la zone que j'ai oublié de faire, qui est dans le chemin ardent. Hip. Parce que le chemin ardent, il y avait un rocher qu'on pouvait pousser. Ouh, un coup critique. Et t'as réussi à caser tunnel ? Oh ! Et c'est pas un essentiel, on y récupère essentiellement juste, entre guillemets, juste toxique. Et une pierre-feu. Mais j'aurais dû le montrer, j'ai oublié de le faire. Donc autant s'en occuper maintenant, plutôt que plus tard. Je pense que tu es remarquable, donc tu vas devenir remarquable. La porte est un lieu idéal, je pense que faire un retour à poivre-sel. Ouais, ben, fais donc. Donc ouais, je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Finir cette cochonnerie de zone-ci, il y a des nageurs partout. Brrr. Finir cette zone-ci. La maison des pièges. Le chemin ardent rapidement. Et comme ça, on sera paré pour aller s'occuper de... Je doute de pouvoir caser la quête de la Vendia en plus, ça semble être beaucoup quand même. Donc on pourra toujours faire celle-ci au prochain prochain épisode. Et enfin, on sera paré pour se rendre dans les prochaines routes avec une équipe déjà beaucoup plus custode. Je veux dire, sincèrement, ouais, regardez ça. 32-33, caripi va bientôt, bientôt, point d'interrogation. Ouais, c'est quand même pseudo bientôt. Lettre, ça va faire du bien. Néanmoins, je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on puisse donc finir le chenal machin truc. 108, 109, 109. 109. Pour que comme ça, on puisse en avoir fini avec toute cette zone en dessous. Il nous restera l'épave à gérer tôt ou tard, parce que bien entendu, il faudra qu'on y retourne de toute façon. Mais ça aura déjà été pas mal, je pense. Donc je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on fasse tout ça. Donc d'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501